... Madame la conseillère départementale du canton de Chuchot, Monsieur le Général, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement départemental de la Côte d'Or. Monsieur le délégué militaire départemental de la Côte d'Or. Monsieur le Général, commandant l'école de gendarmerie de Dijon. Monsieur le Proviseur du lycée Montchapé, représentant Madame la rectrice en tant que délégué ou chargé de mission Académie Défense. Messieurs les officiers supérieurs et officiers de l'armée de terre, de l'air et de mer. Mesdames et Messieurs les élus, en particulier Monsieur le maire de Talan et des élus de communes de Chevigny et de Dijon, et de Cheneuve aussi, dont il y a l'adjointe, et Dijon dont il y a aussi l'adjoint aux anciens combattants, que j'avais oublié, pardon. Mesdames et Messieurs les présidents et les membres des associations patriotiques, Messieurs les portes-drapeaux, Madame et Messieurs les portes-drapeaux, Mesdames, Messieurs, Je dois dire qu'avec les masques que vous portez, j'ai l'impression d'avoir devant moi des extraterrestres. Et j'avoue que cela me procure une impression bizarre. Mais cela va passer. Quoi qu'il en soit, vous incarnez toutes et tous ce soir, la devise du maréchal de l'âtre, ne pas subir. Et en effet, votre présence prouve que vous n'avez pas subi la pression du ou de la Covid-19. Faut-il dire le Covid ou la Covid ? Personnellement, je vais vous donner mon avis. Comme ce virus n'est pas très sympathique, je préférerais ne pas le mettre au féminin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à adresser de chaleureux remerciements à vous, M. le maire, pour le prêt de l'équipement, la mise à disposition du personnel, personnel municipal, et le verre de l'amitié que vous nous offrirez tout à l'heure et qui clôturera ce vernissage. Remerciements à Mme Catherine Victor, votre adjointe, déléguée aux anciens combattants, à la mémoire. Quel dynamisme ! Quelle efficacité ! Quelle réactivité ! Pour moi, c'est la grande Catherine. Vous savez, il y a eu la grande Catherine de Russie, il y a eu Catherine Coronaro, reine de Chypre, et bien ici nous avons Catherine de Chevigny. Merci aux collectionneurs qui ont contribué à nourrir cette exposition. M. Gautron, Grivet, Elio, Javelet, et Prenot. Merci aux bénévoles qui m'ont aidé. L'UNC de Chevigny, qui est une toute jeune section, mais petite section deviendra grande. bénévole aussi de l'UNC de Talon, bénévole de la Fondation Maréchal de Lattre, et j'en oublie peut-être, je m'en excuse. Le sujet qui nous rassemble ce soir ne consiste pas, je l'ai dit tout à l'heure, à retracer la biographie de Jean de Lattre de Tassigny. Il y en a d'ailleurs à l'entrée que vous pourrez vous procurer sous forme de documents pédagogiques. N'hésitez pas à vous servir. Ce soir, nous devons évoquer, ou je dois évoquer, le rôle de Lattre à la tête de la 1ère armée française, et je vais en rappeler les étapes essentielles. Après sa spectaculaire évasion de la prison de Rion, dans la nuit du 2 ou 3 septembre 1943, de Lattre s'envole clandestinement pour l'Angleterre. Et à Londres, il rencontre le général de Gaulle. « Vous n'avez pas vieilli, mon général, » lui dit de Gaulle. « Et vous, mon général, vous avez grandi, » répond de Lattre. Ce ne sera pas toujours du même acabit, si je puis dire. Et le 11 novembre 1943, de Gaulle nomme de Lattre général d'armée. de Lattre part à Alger, capitale de la France libre. Et c'est là que le 26 décembre, le général Giraud, commandant en chef des forces françaises d'Afrique, nomme de Lattre à la tête de l'armée B, embryon de la future 1ère armée française. Je voudrais dire quelques mots sur le rôle éminent du général Giraud dans la reconstitution de l'armée française en Afrique du Nord à partir de novembre 1942. D'abord, à la tête des troupes combattantes en Tunisie, puis en tant que commandant sur le milieu. Pierre départementale de la Côte d'Or, monsieur le général, commandant de l'école de gendarmerie de Dijon, monsieur le proviseur représentant la rectrice d'académie, mesdames et messieurs les officiers supérieurs et officiers de l'armée de terre, de l'air et de la marine, mesdames et messieurs les élus des communes de Cheveny, de Cheveny-Saint-Sauveur, de Dijon, cher Benoît, de Cheneau et de Talan, je remercie son maire qui fait l'amitié d'être présent, cher Fabien, mesdames et messieurs les présidents des associations patriotiques et portes-drapeaux, mesdames et messieurs, chers amis, mais surtout, madame la présidente de la Fondation Maréchale de l'Ade de Tassinie, cher Joël Cornet, je veux dire que j'ai été très touché par votre mot et je suis très touché par l'exposition qu'on vient de parcourir, je trouve que c'est une exposition très émouvante, et c'est avec un immense plaisir que je vous reçois ici à Chevigny, dans cette salle Jean-Foussard, à l'occasion du vernissage de la très belle exposition que nous venons de découvrir autour du général de l'Ade de Tassinie. Et je constate, et je vous en remercie, le travail remarquable et l'énergie dépensée pour réunir tous ces objets de collection de grande valeur. Merci, du fond du cœur. Je pense qu'on peut l'applaudir une nouvelle fois. Je veux également souligner et remercier l'implication de Catherine Victor, donc la grande Catherine désormais, la Catherine de Chevigny, dans son organisation, c'est mon adjointe, mais pour tout ce qu'elle fait aussi pour le travail de mémoire sur notre commune. Je n'ai pas hésité à l'instant quand on m'a proposé l'organisation de cette exposition, de l'accueillir, j'ai immédiatement donné mon accord. Non pas parce que la ville de Chevigny, comme contrairement à la plupart des communes de Côte d'Or, non pas parce qu'elle a été libérée par la première armée française, mais pour trois raisons. La première, c'est le renom du maréchal de l'Ade de Tassinie. Son rôle éminent dans la libération de la France et du territoire national, c'était souligné à l'instant, il est compliqué d'évoquer en quelques minutes le travail de la vie de Jean de l'Ade de Tassinie, celui que ses compagnons surnommaient le roi Jean, tant son existence fut riche et extraordinaire, extraordinaire au sens littéral du terme. La deuxième raison, c'est la place de la fondation au sein des associations patriotiques du département. Et j'en profite pour saluer le travail remarquable effectué depuis de nombreuses années par Joël Cornu, sa présidence côte d'orienne, fait un travail tout à fait remarquable la plupart d'entre vous la connaissent, connaissent son engagement, ses valeurs, sa passion, sa passion de transmettre. C'est ça que je retiens et du fond du cœur, merci pour ce que vous faites. La troisième raison, c'est qu'au Côte d'or, le 12 septembre 1944, c'est sur les panneaux à ma gauche, à Nau-sur-Seine, dans Châtillonès, s'est opérée la jonction des deux armées. Donc la première DFL, la première division des Français libres conduite par le général de l'Âtre et celle de la deuxième division blindée venée par le général Leclerc. Une jonction hautement symbolique en Côte d'or concrétisée par l'érection d'un monument et d'une stèle dans ce village de Nau-sur-Seine. La libération de la Côte d'or est due tout particulièrement au deuxième corps d'armée du général dans sa baire composé de la deuxième DB de la première DFL. Le 6 septembre 1944, au soir, l'armée du général de l'Âtre arrive aux frontières méridionales du département, mais les Allemands dans leur retraite s'efforcent de permettre au plus grand nombre de soldats allemands d'éviter la déroute d'encerclement de leurs troupes qui viennent de Normandie et de Provence. Le 8 septembre, Bonnet libéré, ça a été dit, et la ville de Nuit-Saint-Georges est atteinte. Le général du Vigier, apprenant le retranchement des Allemands derrière le canal de Bourgogne, adopte une stratégie d'encerclement de Dijon par l'axe Nuit-Saint-Georges-Venove, par l'Ouest, dans la nuit du 9 au 10, le bataillon de choc atteint Plombière, mais le puissant dispositif défensif allemand situé sur les hauteurs de talent ne facile pas les opérations et malgré tout, le verrou finit par sauter. Et finalement, menaissé de toute part par un adversaire supérieur en nombre et très déterminé, l'ennemi renonce à défendre Dijon et dans la nuit du 10 au 11, part pour Fontaine Française et Grès. Je profite de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour citer le rôle indispensable de la résistance. Il a été présenté de nombreux maquis situés dans le département ont en effet harcelé l'occupant allemand pendant de longs mois. C'est grâce à ce travail de l'ombre, ce travail de sape, que nos armées ont pu vaincre l'ennemi. J'ai une pensée émue et profondément respectueuse pour tous ces maquisards qui ont donné leur vie par notre liberté. C'est le sacrifice ultime, le sacrifice de soi. Et j'espère que les valeurs qu'ils ont témoignées à l'époque puissent encore nous inspirer, encore inspirer les générations à venir dans leur engagement. Et c'est important. Notre département a beaucoup souffert de l'occupation. Le lourd bilan témoigne de l'importance de la lutte contre le nazisme pour libérer la France. Je voudrais terminer mon propos par un triple message. pas seulement un triple message, pas seulement en direction des jeunes générations. Le premier, c'est l'important de continuer le devoir de mémoire qui seul peut mieux comprendre les racines et les enjeux de l'histoire contemporaine et de construire notre avenir. C'est en sachant d'où l'on vient que l'on sait où l'on va. Et dans ces périodes parfois un peu troublées, la bonne connaissance de notre histoire nous permet peut-être d'avoir aussi des idées claires. La deuxième leçon, c'est de conserver, entretenir et développer le lien armée-nation. Parfois chahutée, parfois affaibie, mais jamais réellement remise en coche. Chaque citoyen doit être un soldat animé par l'esprit de défense. Rien ne serait plus grave qu'une indifférence de notre société à l'égard de son armée, armée qui, je le rappelle, encore aujourd'hui, prend des risques et encore des soldats en opération extérieure qui ont donné leur vie à la France. Et cet engagement-là, l'engagement sacrifice ultime, comme ça a été dit, il faut le respecter. Enfin, la priorité doit être donnée à l'éducation de la citoyenneté. Elle doit se concevoir en lien avec son environnement, avec d'une part une éducation à la civilité, la politesse, le respect, et d'autre part une éducation à l'intérêt général, qui doit rester supérieure aux intérêts particuliers et personnels. Ces jeunes résistants qui ont donné leur vie, ce qu'ils pensaient à eux-mêmes, ils ont pensé avant tout à la France, ce beau pays, notre patrie, ce ne sont pas des gros mots, et ce sont des valeurs qui doivent inspirer nous tous, y compris les jeunes générations. Leur appel ce soir fait par Joël Cornu d'événements relatifs à la Seconde Guerre mondiale montre qu'un conflit ne peut être que source d'énormes souffrances, d'asservissements, mais que par leur engagement et leur sacrifice, des hommes sont capables de sauver la liberté et au-delà, la civilisation. Alors, je finirai en disant « Vive le maréchal de l'Âtre, vive la fondation et avec vous, je fais bien, vive la France ! » Bonne soirée à tous, encore un grand merci à Joël Cornu et à toute son équipe de très belles expositions, vous êtes bienvenus à Chez-Venu. Et puis, tout à l'heure, quand on offrira le verre de l'amitié, je vous rappelle qu'il faut respecter ce qu'on appelle les gestes barrières, faire vraiment attention face à ce virus insidieux. Donc, prenez vos précautions, on peut avoir quelques moments de convivialité, mais en étant prudents. Encore merci, M. Jotica. Allez-y, maire. Oui, pour rebondir sur ce que dit M. le maire, ne vous serrez pas trop près les uns et les autres, même si c'est parfois agréable. Non, mais ce n'est pas ce que je voulais vous dire. C'est lui qui m'a attendu l'appel. Et j'ai un ami, le lieutenant-colonel Rebiffé, qui a rédigé un ouvrage sur le quatrième Hussard. Donc, il y en a en stock à l'entrée ou à la sortie, maintenant c'est la sortie, il pourra vous les dédicacer, c'est 15 euros. Et c'est un ouvrage remarquable, donc j'en fais bien volontiers la publicité. Sur la période 39-40. Oui, période 39-45, merci de me le rappeler. Voilà, on peut leur rendre leur liberté. C'est lui de sa fière. C'est lui de sa fière. Oui, c'est lui de sa fière. C'est lui de sa fière. C'est lui de sa fière. Allons-y, merci à tous. Je passe. Il a un produit de la science magistrale avec la cigarette. C'est un grand fumeur. J'ai mis aussi sa maison d'attaque au bout de monde quelques explications sur Mouiron, débutant de la promotion de la Maréchelle de Latres et ce tableau et la réalité de la patrie. Vous allez avoir confirmation à l'issue de ce soir. Quelques ouvrages parmi ceux que je peux avoir sur la Maréchelle de Latres. La proposition se compose de 21 panneaux, le premier étant à l'entrée, 21 panneaux qui sont présentés sur tout le pourtour de cette salle. Ces panneaux récapitulent donc l'épopée de la première armée avec son point de départ en Afrique du Nord. J'évoquerai tout à l'heure la réorganisation de l'armée française en Afrique du Nord. donc il y a tous les événements militaires que vous connaissez forcément mais il y a des panneaux qui sortent de l'ordinaire c'est-à-dire qui traitent de thèmes qui n'ont jamais été abordés ou très peu. Je pense à l'école de quatre ou aux écoles de quatre même dont vous avez la liste ici. Je pense aux... Alors en passant vous avez évidemment la libération de l'accord de l'Italie l'île d'Elle le débarquement de Provence mais je pense que ça ça vous est familier donc je vais plutôt insister sur ce qu'il est peut-être moins. Je vais un peu au pas de courbe ça mais... Donc la libération de Toulon et de Marseille et comme vous le savez ça a été fait très rapidement avec une avance d'un mois sur le planning ce qui a causé des problèmes ensuite d'approvisionnement particulièrement en essence en essence mais je dis bien Bon la course poursuite dans la vallée du Rhône et la vallée de la Saône évidemment et nous arrivons nous ce soir plus vite qu'à l'époque à notre région Beaune la Saône-et-Loire la côte d'or donc Beaune la bataille d'Autun qui a été terrible et évidemment Dijon enfin Talan moi j'habite Talan donc j'étais à parler de Talan et monsieur le maire de Talan étant là vous pensez bien que je ne voulais pas monter l'occasion de parler de Talan donc Talan Dijon et la fameuse jonction du 12 septembre 1944 à nous sur Seine en jonction entre des éléments de la 2ème DB et nous avons parmi nous le référent 2ème DB le lieutenant-colonel Paumé et des éléments de la 1ère division française libre commandé à l'époque par le prestigieux général Brosset on retrouvera tout à l'heure la jonction de nos sur Seine très cher à monsieur Berthoud entre autres à monsieur Berthoud mais à d'autres aussi le front oublié des Alpes avec en particulier en avril 1945 les terribles combats dans le massif de l'Otion c'est pareil j'en reparlerai un peu plus loin rapidement alors ce qui est très bien aussi et ce qui fait un peu l'originalité de cette exposition c'est la présentation de l'armée de la libération donc de la 1ère armée française que vous retrouverez en détail sur la table un peu plus loin avec les deux corps d'armée le 1er et 2ème corps d'armée et les divisions qui composaient ces corps d'armée et les insignes un panneau aussi très important sur un thème pas souvent traité c'est l'amalgame lorsque l'armée de l'âtre a intégré en son sein des FFI des résistants des forces françaises de l'intérieur et c'est à partir de cette amalgame qu'on ne parlait plus de armée B mais de 1ère armée française ce qui montrait donc que la nation était à nouveau soudée, cimentée très important 1ère armée française et je dois dire qu'en la circonstance le général de l'âtre a fait preuve d'un charisme comme d'habitude bien sûr mais peut-être encore plus il a su accueillir ces jeunes sans leur dire d'où vous venez qu'est-ce que vous avez fait avant il leur a simplement dit que voulez-vous faire pour la France c'est ce qu'il fallait faire parce que pour de l'âtre la France avait besoin de tous ses enfants n'est-ce pas encore le cas petite parenthèse alors c'est certain que l'amalgame n'a peut-être pas été à la hauteur enfin les effectifs n'ont peut-être pas été à la hauteur du général de ce qu'il espérait bon parce que les effectifs bon c'est variable entre 100 000 110 000 120 000 jeunes on attendait beaucoup plus et on attendait beaucoup plus pour relayer les troupes indigènes qui ont beaucoup souffert dans les Vosges avec un hiver de moins 20 voire moins 22 qui n'avaient pas des tenues forcément adéquates et qui souvent avaient les pieds nus dans les sandales jamais les infirmières n'ont vu autant de pieds gelés ça a été terrible et donc on pensait les remplacer les libérer les remplacer par des métropolitains si vous voulez ce qu'on a appelé le blanchiment j'aime pas le terme le blanchiment certains c'est bon alors autre thème très peu souvent abordé le génie le génie les matériels de la victoire vous pourrez les découvrir plus en détail tout à l'heure sans génie sans matériel de la victoire sans logistique que nous allons trouver plus loin on peut pas faire grand chose c'est pas vous messieurs les militaires autre panneau sur lequel j'attire votre attention c'est la libération des prisonniers et des déportés parce que l'armée française la première armée française a libéré entre autres le camp de Weingen à côté de Stuttgart on a toujours dit les camps ont été libérés par les américains et les soviétiques c'est vrai mais l'armée de l'âtre a libéré entre autres le camp de Weingen l'armée de l'âtre enfin de l'âtre a accueilli au bord du lac de Constance des déportés qui venaient d'autres camps d'Araou Rabensbruck enfin etc il les a j'allais dire bichonné ou fait bichonner il les a fait soigner dans les sanatorias de la forêt noire et il a facilité le retour en France en travaillant avec la Croix-Rouge je trouve ce panneau très important parce qu'on n'en parle jamais très peu et les lendemains de la victoire puisqu'il y a eu victoire vous le savez le 8 mai 1945 c'est l'âtre qui le représente à Berlin ça a été d'une importance politique et diplomatique capitale la France est redevenue une grande nation à nouveau et comment je pourrais dire l'attitude la bravoure l'héroïsme de cette première armée mais pas seulement de la première armée a valu à la France d'avoir un siège permanent au conseil de sécurité qui lui dit quelques semaines ou même quelques mois auparavant que nous serions présents à la victoire que de la signer au nom de la France et qu'il y aurait ces répercussions politiques françaises européennes et internationales magistrales les panneaux qui sont là et qui viennent de l'UNC Talente on dit que tout ceci c'est la fondation de l'art je vais mettre l'accent sur le côté local la Côte d'Or Dijon alors vous pourrez voir tout à l'heure vous trouverez des figures connues je pense en particulier au Chano et de Kire voilà que vous avez ici derrière vous donc un petit mouvement quatre vitrines alors dont les objets ont été prêtés par des collectionneurs ce ne sont pas mes possessions personnelles malheureusement donc vous voyez vous avez des casques vous avez des képis des insignes des fagnons enfin c'est presque à décortiquer pièce par pièce et sur la vitrine qui se trouve ici les quatre premiers rayons de cette vitrine vous présentent des souvenirs du pilote personnel du maréchal de Latre et j'ai pu les acquérir à la salle des ventes de Cannes à un prix raisonnable je le précise mais je les ai acquis à titre personnel pour l'instant voilà donc c'est Pierre Lezy qui a été le pilote personnel du maréchal jamais on a enfin moi j'avais jamais entendu parler de Pierre Lezy sauf deux lignes dans les mémoires de la maréchal et en fait il a accompagné le maréchal pendant toute la campagne de la libération et il l'a retrouvé en Indochine et Pierre Lezy est mort en 1954 au moment de Vienne Vienne Fou il n'est pas mort dans les combats précisément il est mort parce que son avion a explosé au moment du décollage et c'est un avion de transport de troupes donc voilà Pierre Lezy j'y suis très attachée parce que d'abord c'est à moi voilà et puis il a touché de près si je puis dire le maréchal c'est ça donc c'est toujours émouvant alors émouvant ou émouvante plutôt aussi des vitrines dans lesquelles nous avons voulu ou avec lesquelles nous avons voulu rendre hommage je ne dis pas à des anonymes mais plus à des sous-officiers officiers généraux supérieurs non vous avez là deux dames les dames l'artois et Ivo Nugier qui ont été merlinettes dans les transmissions et donc il y a quelques documents qui les concernent madame l'artois toujours vivante nous avons là et non seulement en vitrine mais elle est assise là-bas oui madame Pierre qui était une affate auxiliaire féminine de l'armée de terre voilà à peu près l'uniforme qu'elle avait à l'époque c'est pour même si elle a un petit air penché mais il fallait la soutenir comme ça donc madame Pierre a sa vitrine qui lui rend hommage il y a son calot il y a toutes ses décorations des photos de l'époque son diplôme d'honneur enfin etc donc nous avons tenu à la mettre à l'honneur puisqu'elle représente toutes ces femmes qui se sont engagées dans l'armée qui ont combattu enfin combattu soit comme infirmière faille haute madame Pierre était à l'état major et de l'âtre d'ailleurs leur a rendu hommage j'ai mis le document à l'entrée nous avons ici parce que c'était une division à part je l'ai mise à part nous l'avons mise à part je fasse attention à ce que je dis concernant la première d'EFL parce que il y en a qui sont très s'attacher à cette division à juste titre donc c'est pour qu'elle est à part donc un panneau qui récapitule en particulier toute l'épopée de cette première division française qui ne s'est pas toujours appelée ainsi mais enfin je s'applifie tout son périple et nous avons voulu rendre hommage à entre autres Bertrand Châtel qui faisait partie des fusilliers marins de la France libre et qui était un dos sur scène le 12 septembre 1944 Bertrand Châtel il y a aussi donc il y a différentes choses qui concernent la DFL il y a aussi une vitrine qui est consacrée à Pierre Albert le papa de Liliane donc j'ai voulu rendre hommage à la fois au papa et à la fille j'ai fait d'une pierre de cou avec donc son képi sa croix du combattant son diplôme d'honneur enfin etc tout ça pour vous montrer d'ailleurs je vais le redire que cette exposition elle s'est voulue vivante ce sont pas seulement des documents qui sont statiques d'abord vous avez les mannequins qui vous donnent une idée de ce que pouvaient être les combattants de l'époque leur tenue et cette exposition elle a voulu lui donner une âme et lui donner un peu d'humanité voilà alors c'est très vite fait et quand on fait vite on fait mal mais je ne peux pas non plus vous tenir debout trop longtemps d'autant plus que c'est pas encore tout à fait fini libre à vous bien sûr de circuler tout à l'heure le verre à la main puisque monsieur le maire a la gentillesse de nous offrir le verre de l'amitié et grand merci parce qu'amitié il y a n'est-ce pas et vous pourrez revenir aussi le week-end moi je suis là samedi et dimanche toute la journée avec d'autres voilà je vous remercie je vous souhaite bonne continuation et vraiment vive le maréchal de l'âtre et la première armée française je vous remercie Merci.